les membres postérieurs et les membres antérieurs ici au niveau de la tête de l'animal nous avons les mifles si le mifle est sec l'animal n'est pas d'important on a le mifle au niveau de la tête le mifle qui est percé de deux trous qu'on appelle les naseaux après le mifle il y a ce qu'on appelle le chanfrein après le chanfrein il y a les deux cornes et à l'intérieur de ces deux cornes là se trouve une ligne médiane qu'on appelle le signaux à l'extérieur même de ces signaux là on trouve les deux oreilles voilà les au niveau du tronc de l'animal on peut observer plusieurs types d'organes à savoir l'encolure après juste la tête c'est l'encolure et l'encolure c'est là et au niveau de l'encolure vous pouvez pratiquer vos injections là intramusculaires c'est tout bien sûr qui donne l'encolure après l'encolure il y a le garrot le garrot c'est un but mais de forme plate c'est la race dama donc raison pour laquelle ici le garrot n'est pas bien n'est pas bien développé après la garrot il y a ce qu'on appelle le le dos le dos de l'animal c'est ici juste après le garrot c'est le dos qui vient après le dos ce sont les reins après les reins c'est la croupe c'est ça qu'on appelle la croupe ici c'est plein de muscles vous pouvez pratiquer vos injections surtout les injections intramusculaires ici c'est plein de muscles et il y a quoi qu'est ce qu'on fait après la croupe c'est la queue la queue qui est là et cette queue là à la base de la queue de l'animal se trouve un bouquet de poils qu'on appelle comment on appelle ça qui permet de faire ça c'est les mousses là celui qui trouve ça je vais lui donner 5000 francs à la base de l'animal se trouve un bouquet de poils qu'on appelle le corps de l'animal la troisième région ce sont les les quatre membres à savoir les membres postérieurs ils sont là et les membres donc je veux je veux revenir encore sur les macérations si vous voulez vraiment apprendre comment diriger les données la taille de l'animal la longueur du corps ou bien la longueur escapulose scale pour prendre la longueur du corps comment on doit faire on va se parler sur quoi barimétrique ou bien la canne la cantoise qui permet de prendre la taille de l'animal qui la taille de l'animal permet de mesurer la hauteur au garrot et pour prendre cette mesure là il faut forcément avoir un instrument qu'on appelle le ruban barimétrique ou bien la canne la cantoise haute maturation il y a ce qu'on appelle la longueur du corps ou encore appelé la longueur escapulose scale au tour au garrot longueur du corps ou longueur escapulose scale le poids vif de l'animal ça a pour autant utilisé une bachine etc on utilise une formule qu'on appelle la formule de ketelet j'avais pas mis cette formule là dans ma tête mais en appliquant cette formule là on peut calculer le poids vif de l'animal pour autant utiliser les bachines là donc pour pouvoir bien exercer comment diriger les injections dans notre vie les points où vous allez injecter il faut les maîtriser c'est ça vous venez par une on va voir